Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de SuperNitenBoys, le Scratos, votre bien-aimé, toujours là pour vous servir. Et aujourd'hui, vous ne la voyez pas parce qu'elle est derrière la caméra, et bien il y a ma petite fille qui est à côté. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, je suis très content parce que je vais vous parler d'un jeu de mon enfance, d'un jeu du cœur, d'un jeu de l'amour. Je veux bien entendu parler de Zelda Majora's Mask, le deuxième épisode sorti sur Nintendo 64, je vous le rappelle. Donc il fait suite, mais même chronologiquement parlant, et bien à Zelda Ocarina of Time, également sorti sur Nintendo 64. Je vous rappelle aussi qu'il est ressorti, donc ce Majora's Mask, tout comme l'Ocarina of Time d'ailleurs, et bien sur Nintendo 3DS. Et il devrait, si ce n'est pas déjà fait, mais ce n'est pas encore le cas quand je registre cette vidéo, ressortir aussi sur le Nintendo Switch Online, donc dans le pack plus, 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 avec les jeux Nintendo 64. Et Megadrive, et bien on se lance directement. Je vais juste voir si on ne peut pas augmenter la qualité. On va la mettre en 180p, tiens. Donc le jeu commence, tout simplement, je vais mettre un poil plus fort. Voilà. Donc on retrouve Link et Epona, petit bien évidemment, puisqu'à la fin d'Ocarina of Time, et bien Link redevient jeune, plus jeune tout du moins, enfant. Et il part, et il arrive donc à Termina. Voilà. Alors, vous allez le voir, on va avancer un tout petit peu. Il va rencontrer Skull Kid. Ah oui, attendez, je vais profiter pour remercier la chaîne dont j'utilise la vidéo. C'est CrossGreverd. Voilà. Merci frérot ou sorette. Donc il y a Skull Kid qui l'attaque, qui est accompagné également de deux fées. Vous remarquerez que Link n'est pas avec sa fée. D'ailleurs, il y a eu un petit texte en début du jeu, et bien qui, justement, parle d'une amie ou d'un ami. Et c'est très probablement de Navi dont le jeu parle, parce que je crois qu'on entend le bruit de Navi derrière. Donc Skull Kid, qui va voler l'Ocarina du temps ? Donc là, il a deux armes à sa portée. On ne le sait pas encore. C'est le masque de Majora, qui est un terrible masque qui peut conférer une certaine puissance. Et Skull Kid, même s'il a beau ne pas être spécialement très méchant, il n'est pas spécialement mal intentionné. En tout cas, moi, je ne l'ai pas du tout compris comme ça de tout le jeu. Par contre, il est farceur. Ça, c'est clair. Et bien voilà. Donc là, Link va essayer de récupérer ce qui lui est propre, c'est-à-dire son Ocarina. Très important, quand même, l'Ocarina. Ce n'est pas juste l'instrument de Jules Clodo, vous voyez, pour aller dans les bus, se faire un peu d'argent. Non, non, c'est un truc qui peut faire tomber de la pluie, qui peut changer le temps. Donc bon, tu vois, il ne faut pas le laisser entre la main de Margoulin. Donc le jeu commence comme ça. Donc on va poursuivre Skull Kid. On joue Link. Voilà, classique. C'est un petit peu plus beau, je trouve, qu'Ocarina of Time. Notamment, l'animation de Link est un peu plus belle. D'ailleurs, je vais revenir en arrière. Voilà. Là, vous allez voir sauter Link. Vous allez voir que c'est beaucoup mieux que dans Ocarina of Time. Voilà, il fait des petits sauts de secondes. Bien. Rassieds-toi là, toi. Pas de coupure chez Super Nitten Boy. On s'en bat les steaks. Voilà, donc il tombe. Et, 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 très rapidement, et c'était la grande surprise de cet épisode, eh bien, Link est transformé en peste mojo. Tout simplement. Qu'est-ce que t'es fatigué, toi ? Tu viens enregistrer avec papa ? Ouais, ouais. Donc, il est transformé en peste mojo, mais pas seulement. Et là, ça va beaucoup varier le gameplay. Déjà, entre Link et la peste, il y a un gameplay assez différent. Mais on va aussi pouvoir se transformer en Goron et en Zora. Voilà. Et c'est toute la force du gameplay de ce Majora's Mask. Et bien, comme son nom l'indique, c'est les masques. Alors, on ne va pas pouvoir porter celui de Majora, bien évidemment. Mais on va pouvoir porter toute une tripotée de masques et qui vont nous conférer certains pouvoirs. Et il y en a qui vont carrément nous changer morphologiquement parlant. Eh bien, c'est les masques Zora, Mojo et Goron. Et ça, c'est top. Et pas que, en fait. Je l'oublie et les vrais savent. Je veux bien évidemment parler d'Oni Link, qui est probablement le Link le plus stylé du monde, avec l'épée la plus stylée du monde, sincèrement. Si vous ne connaissez pas Oni Link, tapez sur Google Oni Link. Vous allez kiffer. Donc, ce Majora's Mask, beaucoup de gens l'attendaient parce que c'était la suite d'Ocarina of Time. Ocarina of Time avait cartonné dans tous les sens du terme. Tant de manière critique. Les joueurs et joueuses ont adoré. Ça, c'est plutôt bien vendu. Donc, c'est de suite qui est sortie, je crois, deux ans environ après. Donc, mine de rien, assez rapidement. Bon, c'est utile parce qu'elle reprend plus ou moins, avec quelques petites améliorations par-ci, par-là, le moteur d'Ocarina of Time. Donc, voilà. Après ce début d'aventure, on va vite se rendre compte que Skull Kid va nous faire tomber la lune sur la gueule. Une lune qui a l'air vénère sa mère. Et vous avez trois jours. Voilà. Et bien, en récupérant votre Ocarina, parce que vous allez le récupérer assez rapidement, et bien, vous allez pouvoir contrôler un peu le temps. Mais à chaque fois que les trois jours seront passés, et bien, c'est un peu comme une loupe, une boucle, pardon. Ça va recommencer. Voilà. Alors, on n'a pas d'avis ici, mais on a une autre fée, voilà, qui nous accompagne. C'était une des fées qui accompagnaient Skull Kid, qui maintenant, elle n'a pas tellement le choix, et de notre côté, parce qu'il s'est barré sans elle. Et elle voudrait le retrouver, ainsi que retrouver, je crois, ce qui semble être son frère, donc l'autre fée. Et puis, ce jeu, si vous en avez déjà entendu parler, vous savez que, par rapport à d'autres Zelda, il est plutôt dark. Et c'est vrai que le thème de la mort est réellement central dans ce Zelda. Alors, on a déjà eu des parties, en tout cas, de Zelda assez dark. Rappelez-vous du Dark World, dans Link to the Past. Bon, là, c'est encore assez gentil. Mais déjà, quand vous êtes grand dans Ocarina of Time, c'est assez dark, mine de rien. J'en veux pour preuve, l'état d'Hyrule. J'en veux pour preuve, le Temple de l'Esprit, qui est quand même assez ghetto. Voilà. Oui, 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 oui. Ah, mais tu t'es rapproché, toi ? Salut ! Ouais, viens, viens. Elle veut venir faire un peu la vidéo avec papa. C'est normal. Ouais, vas-y, attrape ça. Donc, le thème de la mort, qui est vraiment central, parce que les masques que l'on va récupérer, en tout cas de Goron, ils aura, et bien c'est des Gorons, enfin, un Goron et un Zora mort. Voilà. Mais pas que, vraiment tout le long, pendant tout le jeu, la mort est là. D'ailleurs, il y a une épée de Damoclès qui est la lune, qui, voilà, si on ne fait pas gaffe, tout le monde meurt. Le nom même du lieu, de la région du monde, c'est Termina. Alors, ça d'ailleurs, c'est vrai que c'est un peu la question, est-ce que Link est mort, en fait ? Et Majora's Mask, c'est un petit peu toutes les étapes du deuil pour l'acceptation de sa mort. Est-ce que Termina est vraiment un lieu qui existe en Hyrule ? Voilà. Ce n'est pas très clair dans le jeu. Il y a des vidéos qui en parlent. Je vais vous mettre quelques liens en description. De toute façon, et il faut aussi qu'on aborde, bien évidemment, on va avancer un petit peu, on va même changer de vidéo pour avancer, parce que je veux vous parler, et bien... Ah, ben, il y a Tingle, quand même, le frérot. Donc là, d'abord, au début du jeu, dans la ville, on va essayer, en fait, de récupérer notre Ocarina. Il va y avoir plein de choses à faire. Mais je vais avancer encore. Et on va avancer. Donc là, on récupère l'Ocarina. Alors, l'Ocarina, selon comment vous êtes transformé, ce n'est pas le même appareil. Vous voyez, là, il y avait un espèce de... Je ne sais pas ce que c'est... D'appareil dans lequel on souffle, quoi. Je n'ai plus le nom qui me vient en tête. On va encore avancer. J'aurais voulu aller jusqu'au premier temple, parce que j'aimerais faire un petit point temple. Toujours pas... Eh, mais il s'amuse, le mec. Il est toujours dans la ville. Je crois qu'on y arrive gentiment. Mais j'avoue, il prend son temps. Donc la première zone qu'on va aller visiter, ça, c'est le masque qui vous permet de faire un petit peu comme le musicien des rats, vous savez, dans le fameux conte. Mais avec des poussins. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Bébé ! Bébé ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Donc là, on est chez les singes. Attendez ! J'adore les aléas du direct. Mais oui, mais mon amour, papa, il est là, il a bientôt fini ! Regarde, il a bientôt fini ! C'est bien parce que on parle d'un jeu sur la mort avec un bébé. Oh, toi, t'es fatigué. Oh, toi, t'es fatigué. Oh oui, toi, t'es fatigué. Je reviens tout de suite, petite coupure. Me voilà de retour. rebonjour et rebonsoir. Ce sera plus simple sans ma petite lune. Mais bon, maintenant que je suis papa, si je ne veux pas prendre trop trop de retard sur mon planning, de temps en temps, j'enregistrerai avec elle. Ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui, elle était fatiguée, donc j'aurais peut-être dû la coucher avant. Bref, revenons. Je voulais vous parler des temples dans Majora's Mask. Alors, il y en a moins que dans Ocarina of Time et il y en a même moins que dans, en fait, tous les Eldas traditionnels. Parce que dans ce Majora's Mask, il y a en tout quatre temples, on va dire, principaux. Mais, on va dire que la différence, c'est que ces temples sont quand même un peu plus longs que ceux qu'on a, par exemple, d'Ocarina of Time, je trouve. mais surtout, et hormis le premier temple qui est très jouable, le deuxième, ça va aussi, mais surtout, j'allais dire, ils sont beaucoup plus durs. Et notamment, les deux derniers, déjà, c'est un calvaire. Après, c'est peut-être un souvenir que j'en ai, parce que j'étais plus jeune. mais j'ai vraiment souvenir qu'à un bout d'un moment, j'avais pas le choix. Fallait que je sorte la Solus. J'ai notamment Souvenance, ouf, et ça fait un petit peu mal à la tête, du dernier temple, en fait, qui est un temple qui peut se tourner dans tous les sens, et il va falloir actionner au bon moment le bon truc. je vous dis pas la galère. Par contre, je crois que pour le dernier temple, le boss, on le combat en étant géant. Dites-moi si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Donc c'était vraiment cool. Alors ouais, ce premier temple là que vous voyez, que vous avez sous les yeux, qu'on va faire avec uniquement le masque Mojo. Le Mojo, il peut balancer des petites bulles, il peut voler dans les... pas voler, mais il peut... Aïe, ça me gratte. Il peut sauter dans des fleurs et puis volter, quoi, planer. Et puis aussi, voilà, sauter un petit peu sur l'eau. Donc vraiment, il y a pas mal de... Ça ouvre pas mal le champ des possibles au niveau des énigmes et de comment on parcourt le monde, ses masques, c'est top. Et d'ailleurs, rien que la façon que Link a de mettre et d'enlever les masques, elles sont un peu ghetto. Tu vois qu'il souffre, en fait, dans sa chair. Et ça, c'est dingue quand même. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Musicalement, c'est très cool, Zelda Majora's Mask. J'ai clairement une nette préférence, je vous l'avoue, pour Ocarina of Time. Mais musicalement, c'est top. Au niveau des bruitages, c'est top. La durée de vie est très bonne aussi. Et moi, je me rappelle même avoir eu tous les masques. Je vous dis bien, tous les masques. ce n'était pas une mince affaire à l'époque. Et même si pour une partie d'entre eux, ceux-là, vous les connaissez, vous les avez déjà vus dans l'arbre mojo, dans Ocarina of Time. Et bien, même si pour une partie d'entre eux, j'ai dû utiliser la soluce, quand même, je vous jure que ce n'était pas facile. D'autant que, j'ai l'impression qu'il y a des masques, si tu n'as pas la soluce, mais tu vas te faire mettre bien profondément. Parce qu'en fait, il faut être à tel endroit, parler à telle personne, à telle heure, tu vois. On se croirait un peu dans Ephemeral Fantasia, dédicace aux frérots. Vraiment. Bon, Ephemeral Fantasia, c'était de la merde, donc ça fonctionnait moins bien, mais, Majora's Mask, c'était bien, mais avoir tous les masques, sincèrement, il fallait s'accrocher. Niveau difficulté, je vous parlais des temples qui étaient plus difficiles, mais il n'y a pas que les temples, je trouve, qui sont plus difficiles, même les parcours entre les temples, les transitions entre les temples, me semble-t-il, aussi, sont un peu plus ardues. Voilà. En fait, de manière générale, le titre est plus dur, il est probablement considéré comme l'un des Zelda les plus difficiles, en tout cas, moi, je le considère vraiment comme tel, même si je l'adore. Mais, bizarrement, vous voyez, c'est un Zelda que je n'ai pas refini une deuxième fois. Je l'ai déjà relancé pour le trip nostalgique, mais je ne l'ai jamais refini une deuxième fois. Et ça, je pense que ça veut tout dire. C'est que ça, beau être un jeu que j'adore, un jeu de l'amour, eh bien, il y a quand même deux, trois trucs qui me freinent et notamment, eh bien, cette difficulté, quelque part, à parcourir ce monde de Termina, mais pas que. Cet aspect temporel des trois jours aussi, s'il est sympa au début, je le trouve un peu, un peu, un peu, un peu redondant, même s'il apporte quelques mécaniques, encore une fois, très intéressantes, notamment sur l'heure, les rendez-vous, voilà, c'est intéressant. Mais, bon, il me semble qu'à chaque fois que tu recommences après les trois jours, tu perds tous tes objets, alors quand je dis que tu les perds, c'est que tu ne perds pas, par exemple, tes graines Mojo, mais tu auras zéro graine Mojo en reprenant. Voilà, il y en a qui ont adoré, moi, je l'ai trouvé intéressant, mais, mais sans plus, sincèrement, sans plus. Voilà, je crois que j'ai plus ou moins fait le tour de ce Zelda, de ce que j'en pense, de comment je l'ai trouvé au début, comment peut-être je le retrouve maintenant. et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de ce Zelda Majora's Mask, je vous le rappelle, sorti sur Nintendo 64, mais aussi sur 3DS et tout bientôt, si ce n'est pas déjà fait, sur le Nintendo Switch Online. J'aimerais bien peut-être aussi un Zelda un peu nouveau dans ce genre-là, vous voyez, parce que finalement, peut-être le Zelda plus mature visuellement parlant après, c'était Twilight Princess. Mais un Zelda avec cette ambiance, j'ai envie de dire, ce n'est pas de refus ou pourquoi pas même un gros remake de Zelda Majora's Mask suivi, enfin, précédé plutôt par celui d'Ocarina of Time. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs et des joueuses qui seraient aux anges. Bon, 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 là, j'arrive définitivement au bout de ma chronique. Désolé pour la petite coupure, je ne vous ai pas habitué à cela. Et puis désolé aussi pour le début de la vidéo, on entend un petit peu ma petite lune, mais c'est l'amour de ma vie. Alors, si vous n'êtes pas content, allez vous faire mettre et changer de chaîne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Majora's Mask. Est-ce qu'il est dans votre tier liste des jeux Zelda ou pas, au contraire. Et puis, je vous dis tout simplement à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501